Ce qui a retenu l'attention en cette dernière journée de la semaine est sans doute le temps froid ressenti à l'extérieur des conditions météo particulièrement difficiles pour les personnes en situation d'itinérance. Par contre, une cinquantaine d'entre eux profitent maintenant depuis un mois d'un campement chauffé à proximité de l'aréna Guertin. Étienne Malouin nous présente un compte rendu de ce premier mois d'activité. Un mois après l'arrivée des tentes chauffées sur le site de l'aréna Robert-Guertin, la situation semble bien se dérouler. Et une cinquantaine de personnes profitent actuellement de l'emplacement en ces temps froids, avec entre autres des blocs sanitaires et un environnement surveillé. Il y a une réduction relativement importante du nombre de personnes qui sont en tentes dans le boisé comme tel. Donc ça vient offrir une structure mieux encadrée. Malgré le résultat, les élus insistent sur le fait qu'il s'agit d'une solution temporaire et qu'il faudra trouver des réponses permanentes pour aider les gens dans le besoin. Cette initiative-là est une initiative qui est temporaire et qui est un cheminement pour ces gens-là vers éventuellement quelque chose de mieux, un logement, un logement temporaire, etc. Mais il ne faut pas voir ça comme étant une initiative permanente. Du côté de la police de Gatineau, on note aucune situation problématique lors du dernier mois. Ce qui contraste avec les semaines précédant l'arrivée de ce campement, où il y avait eu des perquisitions pour des armes et de la drogue, sans oublier des incendies et même des décès. C'est un ensemble de facteurs qui fait en sorte qu'il n'y a peu ou pas d'intervention policière. Donc on parle de meilleurs suivis auprès de nos partenaires, entre autres, nos policiers, l'équipe unique qui font des suivis auprès des personnes plus vulnérables. Également la patrouille régulière qui s'assure de faire de la prévention du crime dans le secteur. D'autres élus se projettent déjà vers l'hiver prochain en se demandant quel sera le plan. Est-ce que le même campement sera utilisé? Le privé sera-t-il encore au rendez-vous? On réclame surtout une plus grande aide de Québec. Il faut vraiment que Québec donne plus. Il y a peu d'argent et c'est pour ça qu'on a dû, ici à la ville de Gatineau, débloquer 5 millions. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Ce n'est pas du ressort de la ville, mais il fallait le faire. Tout le conseil a bien compris la nécessité de mettre des sous pour une halte. Maintenant, on compte sur le provincial pour débloquer des sommes importantes parce que, vous le voyez, l'itinérance, ce n'est pas fini. Reste à voir, c'est Québec, répondra présent. Étienne Malouin, RNC Nouvelles, Gatineau. Sous-titrage Société Radio-Canada